Bonjour, bienvenue, Patrick Feugat du restaurant Le Clos Saint-Front à Périgueux. Vous êtes au cœur de la vieille ville à Périgueux, dans une bâtisse du XVIe siècle, avec un jardin clos, ombragé, qui est un endroit assez magique. Je propose une cuisine du marché en apportant des petites touches un peu créatives aussi. On a la chance d'avoir un monde qui s'est complètement ouvert au niveau de la gastronomie, et donc on peut utiliser des épices, des parfums d'ailleurs, et surprendre toujours un petit peu. Enfin, je n'aime pas non plus qu'on se creuse trop la tête quand on mange, juste un petit plaisir, une petite touche en plus, et voilà, c'est du bonheur. Donc en entrée, je vous propose un cappuccino de giroles, avec un jeté de dés de foie gras et écume truffé. Donc pour ça, il faut de belles giroles. Je vais leur faire rendre leur eau à sec, comme ça, à feu moyen. Si le feu est trop fort, ils risquent d'avoir un petit aspect caoutchouteux, ce qui n'est pas forcément très agréable. J'ai choisi les giroles parce que le parfum est légèrement fruité, il est très agréable, il y a une belle finesse. En plus, c'est très bon pour la santé, parce qu'il faut savoir que les giroles sont les seuls légumes frais et à contenir autant de protéines, donc il faut manger des giroles. Cela dit, c'est une recette qui va bien aussi à d'autres champignons, des cèques, pourquoi pas, ou d'autres champignons d'automne. Donc avant de mettre les échalotes ciselées, on va garder quelques giroles nature comme ça, qui nous serviront pour la présentation plus tard. Donc là, les giroles ont pris une petite couleur dorée, donc je rajoute quelques échalotes, j'ai rajouté un petit peu de persil aussi. Donc je vais rajouter l'équivalent d'un verre de vin blanc, je vais aussi rajouter un petit peu de fond de volaille, c'est simplement pour apporter une petite consistance à l'ensemble. On va laisser le tout mijoter pendant 5 petites minutes, et ensuite, nous allons monter à la crème, donc on peut mettre à peu près l'équivalent d'un demi-litre de crème liquide. Il est très important de baisser le feu, il ne faut surtout pas que la crème ne frémisse, ni debout. On va le laisser tranquillement s'infuser, et ensuite, il faudra simplement mixer le tout. Donc la crème de giroles va prendre une petite couleur café au lait, d'où le nom cappuccino. Donc je trouve la consistance un petit peu épaisse, je vais rajouter un tout petit peu de crème en place. Ce que je peux rajouter un petit peu, parce que j'en ai dans ma cuisine, c'est un petit peu d'huile de truffe. C'est de l'huile de noix parfumée à la truffe. Je vais rectifier l'assaisonnement, un petit peu de sel. J'utilise de la fleur de sel, ça apporte un petit croquant, et du poivre moulu. On va garder au chaud au bain-marie, le temps de préparer notre écume de lait. Donc il me faut à peu près un verre de lait, demi-écrémé, ça suffit. Nous allons y mettre quelques glaçons, pour que le lait soit bien frais, ça va permettre la mousse de lait de monter plus rapidement. On va rajouter un petit peu de jus de truffe, et en fait au mixeur, on va tout simplement faire mousser le lait. Et c'est quelque chose qu'on fait vraiment au dernier moment, sinon elle peut tomber facilement. Voilà, ça devrait aller. Je vais vous donner un petit truc supplémentaire. Pour que l'écume de lait tienne mieux, il faut mettre de la poudre de lait dedans. Alors, je vais dresser. On va mettre les petites girolles que nous avions gardées de côté tout à l'heure. Voilà, on va prendre la petite écume de lait. Donc, on peut la faire au mixeur, mais l'idéal, c'est de le faire avec la machine expresso. Nous allons râper dessus quelques truffes fraîches. Donc là, j'ai des petites truffes d'été, qui ne sont pas les mélanos, mais qui sont des truffes qui ont un joli parfum, qui peuvent s'apprécier crues, comme ça. On va rajouter un jeté de dés de foie gras. C'est du foie gras mi-cuit. Pour accompagner votre entrée, je vous propose bien sûr un bergerac blanc. Je dis bien sûr parce qu'il faut soutenir ces vignerons qui font un travail extraordinaire. Donc là, en l'occurrence, c'est Gérard Cuisset. Ça s'appelle l'inspiration des miaudous. Donc, c'est un bergerac blanc, sec, travaillé en biodynamie, que je trouve superbe. Une belle persistance aromatique qui respectera les giroles, apportera une belle fraîcheur.